... François Collet, président de la DIMEV. Je vous dirais juste qu'une chose, c'est que la DIMEV a délégué son droit de parole à Régis Guillem, qui est orané et qui a vécu dans les geôles gaullistes. On repère l'histoire du 5 juillet, même si elle est nécessaire, même s'il faut la faire tous les jours, parce que les gens s'en imprègnent, tout le monde, je pense, la connaît. Et je voudrais évoquer un élément similaire à ce qui s'est passé en Algérie le 5 juillet 1962. Mais avant toute chose, je souhaiterais regarder Claude Raymond. Claude Raymond qui nous a quittés il y a quelques temps et qui était la douane plus générale des mondiaux et qui malheureusement a fini elle aussi dans les geôles du gaullisme. Le 10 juillet 1944, il s'est passé un événement dans un village du Limousin qui s'appelle Oradour-sur-Glane. Quelques éléments de l'armée allemande sont rentrés dans ce village et ils ont tué femmes ronds. Mais particulièrement 350 femmes et enfants qu'ils ont enfermés dans une église, l'église qui a été brûlée. A partir de ce jour-là, la France a reconnu le génocide, à la considérée comme le génocide, la France de gouvernement de Vichy. Et se sont devenus des martyrs, pour reprendre l'expression du préfet de Vichy. Charles de Gaulle, encore lui, le 5 mars 1945, s'est rendu à Oradour-sur-Glane et a effectivement enterriné le fait que ses habitants étaient des martyrs. Et il a dit la chose suivante, qui est extrêmement importante pour les événements qui vont suivre. Ce qui est arrivé à Oradour-sur-Glane nous enseigne aussi autre chose. C'est que pour réparer et pour conserver le souvenir, il faut rester ensemble comme nous le sommes maintenant. Jamais plus, même une fois, il ne faut qu'une chose pareille puisse arriver à quelque point que ce soit de la France. Et pour que cela n'arrive plus, il y a des dispositions à prendre, des dispositions qui ne sont pas seulement des formules, des dispositions qui ne consistent pas seulement à faire confiance aux autres, même quand ces autres ont la meilleure volonté du monde. Il faut se faire confiance à soi-même et s'assurer de sa sécurité soi-même. Or, 18 ans plus tard, une ville française, une ville qui était française, est touchée d'un drame épouvantable. Parce que, le père le disait très bien, il y a des centaines de milliers d'Européens et Artis qui ont été massacrés dans des conditions indescriptibles. On ne reviendra pas. On a oublié toutes ces femmes et ces jeunes femmes qui ont été enlevées et qui ont fini, pardonnez mesdames, dans les bordels de l'armée algérienne. On a oublié que ces femmes, quand elles ne le servaient plus, ont été jetées dans des camps. Et il y a quelques années, lors d'un rallye Paris-Dakar, un motard italien avait fait un témoignage, occulté, disparu depuis, qu'il avait rencontré au sud saharien des femmes de type européen. Il y a eu également des hommes qui ont échappé à la mort et qui ont fini leur jour dans des mines. Et nous avons un témoignage extraordinaire qui lui-même est occulté par tous les médias, c'est celui d'André Ossignac. Ce militaire, ce soldat français, en uniforme français, qui a été enlevé à Alger le 21 juillet 1962 et qui s'est retrouvé dans des mines et qui, au bout de la troisième tentative d'évasion qu'il a réussi, a raconté son histoire qui est affreuse. Mais le drame d'Oran, ce n'est pas que cela. Le drame d'Oran, c'est qu'une armée gaulliste était là, 18 000 hommes, il ne faut pas l'oublier. Et cette armée gaulliste a vu, a entendu, a vu défiler devant elle des hommes, des femmes, des vieillards et pas un seul militaire n'a levé le petit doigt. Il fallait obéir aux ordres. Autordi, j'aimerais rencontrer un de ces militaires pour savoir si, lorsqu'il se rase, il n'a pas un remords ou le reflet qu'il doit avoir dans sa glace. La République française n'a jamais voulu reconnaître les disparus d'Algérie. Le 8 décembre 2011, il y a eu un colloque international à Paris sur les 22 Français disparus en Argentine. Je dis bien 22 Français. De quoi, on ? Enfin, le prison d'Oleur n'était autre que Robert Badinter. J'ai contacté moi-même Robert Badinter pour lui demander d'évoquer l'histoire de l'Algérie qui, eux, était des centaines et dont personne n'a parlé. Robert Badinter m'a répondu une première fois en me demandant expressément d'envoyer un dossier avec les preuves. Je me suis rapproché de personnes qui s'occupent de ce dossier depuis 50 ans. Je ne vais pas se les nommer, mais il y avait Jean-Louis de Ternan, Yann et Zagoury, Marie-Claude Thomas qui m'ont fourni des preuves, des documents. Je lui ai envoyé le dossier. Au bout de quelques temps, il m'a répondu pour être précis le 29 octobre. Je vous lis son message. Monsieur, il est certain que je ne puis moi-même conduire une recherche historique ni organiser un colloque sur ces tragiques événements. Je n'en ai ni le temps ni la logistique. Le mieux serait d'intéresser une chaîne de télévision ou un producteur pour réaliser une enquête qui permettrait de recueillir des témoignages des survivants. Moi, je lui parle de disparus, il me parle de témoignages des survivants. Voilà. Personnellement, à ce stade, je ne puis à rien faire d'autre compte tenu de ma charge d'obligation. Mes voeux vous accompagnent, bien à vous, Robert Badinter. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. D'un drame qui, je pense, aucun pays au monde, aucune arme au monde n'aurait permis. On a vu ultérieurement des affaires comme NTB, on a vu ultérieurement des affaires comme Colvège, l'armée française ou l'armée israélienne s'intervenait sans problème. À Oran, quand une île qui était française, personne n'est intervenu. Et aujourd'hui, nous en sommes là. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements